Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette petite vidéo, une vidéo malheureusement assez triste chers amis. Pourquoi ? Simplement parce que l'alimentation de ma tour m'a lâché hier, hier, hier. Et donc par conséquent je ne suis plus à même de tourner de certaines séries à l'heure actuelle et même au niveau des autres je ne pourrais pas en tourner autant parce que les capacités de mon PC portable ne sont pas suffisantes pour monter des vidéos trop lourdes malheureusement. Donc voilà, on va avoir 15 jours entre guillemets où ça va être assez compliqué pour moi. C'est-à-dire, je pense que ce que je vais faire en tout cas avec les vidéos que j'ai tournées à l'heure actuelle c'est que je vais vous continuer en tout cas le stock de vidéos que j'ai en 3 vidéos par jour jusqu'à ce que je ne puisse plus réaliser une journée entre guillemets du cycle correctement. Et ce jour-là je réduirai donc potentiellement les vidéos à 2 ou à 1. On verra ce que peut soutenir mon PC portable comme quantité de montage dans une journée on va dire entre guillemets. Ce qui veut dire à l'heure actuelle aussi chers amis c'est que je n'ai plus accès à certains jeux. En l'occurrence je ne peux plus tourner actuellement pendant 15 jours de Fallout 4. Je ne peux pas non plus tourner de Starbound. Je ne peux pas non plus tourner de Far Cry Premal. Alors il faut savoir qu'en fait Fallout 4 et Far Cry Premal je ne peux pas les faire tourner sur mon PC tout simplement. Donc voilà déjà pour ces deux jeux. Starbound et Darkest Dungeon je ne pourrais pas non plus y en tourner tout simplement parce que c'est un problème de mémoire. C'est-à-dire que pour faire tourner, pour enregistrer ces jeux, vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle sur Starbound, là je suis en train, c'est très bizarre le setup en haut-dessus il y a Starbound, Beta, etc. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle j'utilise Shadowplay parce que malheureusement je ne peux pas utiliser Frappes sur mon PC portable car il consomme trop de mémoire, de mémoire en données entre guillemets. Et donc du coup les fichiers sont trop lourds et je ne peux pas les monter. Donc là je suis obligé d'utiliser Shadowplay donc ça va faire un setup moisy donc je n'ai pas envie de vous baisser la qualité des vidéos bêtement. Donc voilà j'annule du Starbound aussi, enfin je n'en tournerai pas avant que ça revienne. Et donc le Darkest Dungeon, parce que moi j'ai DT donc le Donjon Ténébreux sur ma liste, je ne pourrais pas en tourner non plus tout simplement parce qu'il utilise Frappes et je ne peux pas en tourner avec, bizarrement il ne veut pas être pris en fullscreen comme Starbound avec Shadowplay, même en mode bureau. Donc à l'heure actuelle tout ce que je peux vous tourner potentiellement, c'est du Robocraft et du LMA, et potentiellement aussi du EDH, enfin du Elite Dangerous Horizon, c'est à dire que je peux vous tourner du Robocraft, du LEGO Marvel Avengers et du Elite Dangerous Horizon, sachant qu'Elite Dangerous Horizon ce sera à tester parce que je ne sais pas, je n'ai pas testé encore Horizon sur mon PC portable depuis. Donc voilà, voilà la mauvaise nouvelle chers amis. Donc moi j'ai renvoyé en tout cas ma tour chez le constructeur, heureusement je suis encore sous garantie, ce n'est pas passé loin mais je suis encore sous garantie. Du coup je devrais recevoir ma tour, une tour entre guillemets, entre guillemets neuve, avec une alimentation neuve, d'ici une quinzaine de jours maximum, d'après ce que m'a dit le service après-vente. Donc la tour a dû partir à l'heure actuelle, là où je tourne la vidéo il est à peu près 15h dans l'après-midi, 15h30, peut-être même 16h, je ne sais pas. Oula, cassons pas notre téléphone en plus. Donc voilà, il est environ 16h, pratiquement 16h. La tour a dû être partie en direction justement du constructeur. Elle devra arriver, je pense qu'elle devrait commencer à travailler dessus lundi ou un truc comme ça. Enfin en tout cas elle devrait arriver sur place pour lundi. Donc voilà, voilà, voilà les mauvaises nouvelles. Alors ce qu'il faut savoir ma chers amis, c'est que ça s'est passé pendant que j'étais en train de manger, c'est-à-dire que j'avais lancé un montage de Far Cry le temps du repas pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'en fait moi les montres sachets en fait. Je vais vous expliquer le principe, c'est qu'une vidéo de Far Cry par exemple qui dure une heure de tournage, j'en ai pour une heure de montage derrière. Ce qui veut dire que si je tourne 5 vidéos dans la journée, pour un total de 3h, 4h, et que je décide de les monter que le soir, je remonte pour les remonter donc environ de 22h à la fin du repas, enfin 21h plutôt, entre 21h et 21h30 pour la fin du repas, ce qui veut dire que je vais me coucher à minuit et demi pour reprendre le matin de très bonne heure. Donc voilà le bordel, voilà le bordel chers amis. Ce qui fait que du coup moi j'ai mis le montage par habitude depuis quelques temps déjà, un montage de midi, ce qui me réduit déjà d'une vidéo. Et malheureusement quand je suis remonté devant mon bureau, ma tour était arrêtée, et j'avais beau appuyer sur le bouton, ma tour ne démarrait pas. Ma carte mère était bien allumée, voyant allumée, etc. pas de problème, mais aucun des ventilos ne démarrait, etc. etc. Bref, la tour ne démarrait pas, et donc le support m'a conseillé de la renvoyer, en précédant que c'était potentiellement la commande, l'alimentation. Au passage, je vais quand même vous solliciter, chers amis, entre guillemets, j'espère que vous resterez présents sur la chaîne, moi je vais essayer de faire de mon mieux. Malheureusement donc du coup ça annule aussi les lives, parce que je ne peux pas l'aider à partir du PC portable, il n'a pas la RAM requise pour supporter un logiciel de stream, tout simplement. En plus des vidéos, puis en plus le wifi que j'ai sur le PC de portable n'est pas justement la qualité du LAN, du réseau filaire, du PC de bureau que j'avais. Donc voilà, voilà la mauvaise nouvelle, entre guillemets, de la semaine, chers amis. Entre autres, pour moi malheureusement il y en a plein, il y a des merdes tous les jours comme on dit, chers amis. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc bah écoutez, voilà les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous resterez sur la chaîne. L'aventure reprendra donc de manière correcte d'ici une quinzaine de jours, cependant je ne vous laisse pas sans contenu pendant 15 jours, voyons, je ne vais pas faire ça. Je vais continuer à bosser pour vous, chers amis, sur du Robocraft, principalement parce que lui va tourner normalement de manière correcte sur le PC. Donc je pense que vous allez être content d'avoir du Robocraft en quantité une fois que l'avance que j'avais prise sur mes tournages sera terminée. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, et à plus pour une autre aventure. Salut les gens ! Hop et hop ! Sous-titrage ST' 501